Du 8 au 23 juin, l'antenne parisienne de Christie's, la célèbre maison de vente aux enchères internationale va vivre à l'heure d'Hubert de Givenchy et de sa collection. Parce que le créateur de la marque Givenchy, figure majeure de la haute couture, possédait jusqu'à sa disparition en 2018 à l'âge de 91 ans une incroyable collection d'œuvres et d'objets d'art qu'il a sélectionnées tout au long de sa vie avec goût et passion pour décorer et habiller les résidences qu'il habitait. Chez Christie's Paris, deux ventes physiques du 14 au 17 juin et deux ventes en ligne du 8 au 23 juin vont se succéder pour offrir sur le marché l'ensemble de ces pièces, œuvres d'art, augers décoratifs, mobiliers, sculptures, peintures qui ornaient ces deux résidences les plus emblématiques. L'hôtel d'Orware à Paris, rue de Grenelle et le manoir du Jonchet dans la vallée de la Loire. Plus de 1200 lots seront mis en vente, 1229 exactement. Parmi les plus prestigieux, certains sont estimés entre plusieurs centaines de milliers et quelques millions d'euros. Par exemple, vous trouverez des chefs-d'œuvre de l'âge d'or du mobilier français le 18e siècle, comme un canapé et sa suite de trois fauteuils d'époque Louis XVI, un bureau à cylindres de l'ébéniste star du 18e David Röntgen ou un bronze représentant Bacchus attribué au sculpteur Géraudon. Ces objets d'art, classiques, côtoient dans cette vente, comme avant, dans les intérieurs décorés d'Uber de Givenchy, des chefs-d'œuvre de l'art moderne, tels Picasso, Giacometti, Miro ou Lalanne. Pour le marché de l'art, les collectionneurs, les antiquaires et les galeristes, cette vente est déjà un événement. Mais ce qui la rend attachante, c'est qu'elle permet aussi à un plus large public de s'y intéresser, parce que tout le monde sera invité à aller voir les plus belles pièces de la collection au siège de Christie's Avenue Matignon à Paris dans les jours précédents la vente. Mais aussi parce que sur les 1229 lots présentés, loin des estimations vertigineuses, il y a aussi des objets du quotidien qui seront vendus, comme une chaise de bureau des années 70 estimée entre 50 et 100 euros, ou une cafetière estimée entre 100 et 120 euros. L'eau après l'eau, c'est une partie de la vie d'Uber de Givenchy qu'on voit défiler. Cette vente exceptionnelle, pour nous en parler, nous sommes allés rencontrer Cécile Verdier, la présidente de Christie's Paris, qui nous a raconté avec passion l'histoire d'Uber de Givenchy et de sa collection, et qui s'est aussi confiée sur son métier et cet univers assez secret des ventes aux enchères. Et puis, nous avons eu le privilège de nous rendre dans les réserves de la maison Christie's. Là-bas, deux spécialistes en art moderne et en mobilier nous ont sorti certaines pièces incontournables de la collection pour nous en parler avec leurs regards d'experts. Alors à la fin de cet épisode, après avoir entendu toutes ces histoires d'œuvres, de collections et d'enchères, peut-être que votre curiosité vous poussera à vous intéresser un peu plus à certains lots de cette vente. Mais ensuite, ce sera votre émotion face à une œuvre, ou votre passion pour un objet, qui vous décidera, ou pas, à passer à l'acte d'enchérir. Hubert de Givenchy a souvent dit que s'il n'avait pas été coutillerier, il aurait pu être décorateur, en tout cas, ou collectionneur. Cécile Verdier, présidente de Christie's Paris. Il avait toujours en tête un projet d'une maison, de refaire quelque chose. Il a eu beaucoup mesdons dans sa vie. Il a eu un appartement au Champs-de-Mars, il a habité rue Faber, ensuite il a habité rue des Saint-Père et puis ensuite rue de Grenelle. En parallèle, il a eu une maison à la Campagne, il a eu un chalet à Megev, il a eu une maison à Jean-Jean-Cap-Ferrat, le Clothier-Rentina. Il a eu beaucoup, beaucoup de maisons dans sa vie, mais à chaque fois, il a recréé des atmosphères différentes, avec des points communs dans toutes ces maisons. Mais véritablement, on sentait que c'était un projet comme une collection de mode, de faire un lieu et d'avoir un côté d'une œuvre d'art totale. Là, les objets dont nous parlons dans cette vente, les 1200 lots et plus qui composent dans la vente, sont réunis dans ses deux dernières résidences, les deux qu'il avait gardées, qui était l'hôtel d'Harouer à Paris, ce sont des particuliers dans la rue de Grenelle, et puis le Manoir du Jean-Rochet, qui est entre Manoir et Château, qui est une ravissante maison, qui commence à l'époque Renaissance, qui l'avait largement reconstruit, d'une fantastique qualité. Donc c'est vraiment le contenu de ces deux maisons. Ce qui est très intéressant, c'est que, en général, quand on a une maison à Paris et une maison à la campagne, finalement, dans la tradition d'une maison de famille classique, on a à la campagne une maison de famille, avec du mobilier classique, et puis on a, à Paris, une façon de vivre plus moderne. C'est l'inverse ici. À Paris, il n'y a pas une pièce, en tout cas dans le mobilier moderne, on est dans du vrai grand XVIIIe siècle, quelques grands tableaux modernes, et à la campagne, en revanche, il a mélangé avec aussi des choses classiques, avec du Lalanne de Giacometti, un peu de Scandinave, donc avec une vision un peu plus moderne de la décoration. Donc c'est assez étonnant, parce que ce n'est pas ce qu'on attendrait. Il a aussi eu des focus pour des artistes qu'il a beaucoup aimés, donc quand on a pas mal d'œuvres, évidemment Diego Giacometti. Ici, nous sommes donc chez Christie's, et nous avons une série de pièces de Giacometti, de Lalanne, de Joseph, des sculptures du XVIIe siècle, voilà, des flambeaux aussi, de Myr, qui sont une petite évocation, en fait, de la collection dans ses différents aspects. En quoi la vente Givenchy chez Christie's est un événement ? Alors, 1200 lots, c'est déjà concrètement un événement, parce que vendre 1200 lots en quelques jours, ce n'est pas quelque chose qui a lieu tous les jours. C'est évidemment le nom d'une personnalité forte, qui représente, qui incarne le grand goût français. Personnalité iconique des années 50 à 70-80, figure de la mode, mais de la mode dans une version extrêmement classique, architecturée. Il a été très connu pour son innovation en termes de mode, mais il a été très connu pour son goût, pour sa façon de savoir allier le goût des grands artisans français, des grands restaurateurs, que ce soit les artisans brodeurs, les artisans tapissiers. Il a beaucoup aimé les sièges, parce que les sièges, pour lui, sont le support d'expression du tissu, d'une autre façon que dans la mode. Vous avez des fauteuils avec des broderies de cuir, rebrodés, surbrodés. Parfois, certains ont été même réalisés par les petites mains de la maison Givenchy. Donc voilà, c'est vraiment l'idée d'un grand goût français, de la grande décoration, d'un certain classicisme français, assez épuré, parce qu'il a su créer des atmosphères très chaleureuses, quelque chose d'assez intime, malgré la grandeur, avec l'idée qu'on puisse vivre dans l'intérieur avec beaucoup de mobilier classique, premièrement, et évidemment de voir comment il peut remarquablement bien se marier avec de l'art moderne. Et on a vraiment l'illustration autour de nous à le moment où je vous parle. Je ne sais pas si nous avions aussi dit qu'Hubert Givenchy est lié à Crécy depuis très longtemps, puisqu'en 1993, il a fait sa première vente avec nous, une vente qui avait lieu à Monaco. À l'époque, on ne pouvait pas vendre en France, sur le territoire métropolitain français, donc on vendait à Monaco. Et en fait, à l'époque, il avait voulu vendre une partie de sa collection de mobilier, pour des raisons pratiques, d'étage. La vente a tellement bien marché à l'époque, il a finalement recommencé à collectionner. Ensuite, il nous a fait le plaisir d'entrer au conseil de surveillance de Christie's, Paris. Il nous a souvent aidé pour la mise en place, la scénographie d'exposition d'autres collectionneurs. Et puis, il nous avait fait le plaisir de vendre cette partie de collection d'œuvres de Giacometti en 2017. Donc, c'est un long compagnonnage avec Christie's qu'on est très heureux de célébrer aussi avec cette vente. C'est l'occasion maintenant, avec Léa Bloch, spécialiste en art moderne et impressionnisme, de faire un focus sur une des œuvres phares et emblématiques de cette collection, la sculpture « Femme qui marche » de Giacometti. C'est une œuvre qui est extrêmement intéressante et ce n'est pas innocent que l'œuvre ait fait partie de la collection de Givenchy. L'œuvre représente une figure qui est élancée, extrêmement gracieuse, extrêmement pure, mais en même temps très hiératique. Alors, le titre est « Femme qui marche », mais quand on la regarde de plus près, en fait, elle est un tout petit peu penchée vers l'avant. Et c'est ce hiératisme qui fait vraiment penser à l'influence qu'a pu avoir l'art étrusque et l'art égyptien dans l'œuvre de Giacometti à ce moment-là. Quand on regarde les pieds, qui sont extrêmement purs, extrêmement simplifiés, on pense évidemment à tous les sarcophages que nous pouvons voir encore aujourd'hui au Louvre et que Giacometti a probablement vus. Et en même temps, au moment où l'œuvre est conçue, on est entre 1932 et 1936, Giacometti est au cœur de sa période surréaliste. Et on comprend très bien pourquoi cette œuvre incarne aussi la période surréaliste par ce creux qui est juste en dessous de la poitrine de la femme. Et ce creux extrêmement mystérieux, un des historiens de l'art les plus spécialistes de Giacometti disait que pour lui, cette cavité, ce creux, pouvait représenter un reliquaire qui avait été vidé de ses trésors. Donc on a évidemment quelque chose d'extrêmement poétique qui répond complètement à la période surréaliste. Et quand on sait évidemment la carrière qu'a pu avoir Hubert de Givenchy en tant que couturier, ce n'est pas innocent qu'il ait choisi cette œuvre, surtout quand on connaît son histoire. En fait, aujourd'hui, il s'agit d'un buste qui est sans tête et sans bras et qui avance vers l'avenir dans un mouvement qui est à peine suggéré. Mais initialement, quand elle a été conçue par l'artiste, il lui avait ajouté des bras en plâtre et sa tête était suggérée par un manche de violoncelle. L'œuvre, en 1932, a été immortalisée par Man Ray et titrée Mannequin. Donc quand on connaît la carrière de Hubert de Givenchy, c'est tout à fait intéressant qu'il ait flashé sur cette œuvre-là qui avait, à un moment par les surréalistes, été envisagée comme un mannequin, pour ensuite avoir été encore changée par l'artiste en 1933, puisqu'il a retiré la tête en manche de violoncelle, mais gardé les bras. Les bras ont été retirés en 1936 et l'œuvre est restée encore aujourd'hui sous cette forme finale, donc qui est sans tête, sans bras, avec ce buste d'une épure, d'une élégance, d'un minimalisme qui laisse à penser que l'œuvre aurait pu être créée aujourd'hui et qui montre justement à quel point cette figure, dans sa plus parfaite simplicité, dans cette modernité du trait, de la ligne, ont pu évidemment lui plaire et correspondre à son regard de couturier qui avait l'habitude d'habiller tous ces mannequins, comme Giacometti a pu le faire d'une autre manière quand il a pensé ce buste qui allait vers l'avant. Il y a aussi plein de gens qui sont intéressés parfois dans la vente aux enchères par des plus petits lots. Est-ce que cette vente, elle est aussi accessible à des gens qui n'ont pas des moyens illimités, on va dire ? Alors c'est l'avantage d'une vente de collection et d'une vente de maison. Dans une vente de maison, vous achetez des objets à 500 euros jusqu'à des objets à plusieurs millions, voire dizaines de millions d'euros. Toute la gamme se trouve par exemple à la collection et on a effectivement, notamment dans la partie vente en ligne, des lampes de lecture, des canapés, des objets d'orfèvrerie, des objets décoratifs dans des gaines de prix très très larges qui permettent à chacun de garder un souvenir du goût Givenchy. Alors attention néanmoins parce que dans les ventes comme celle-ci, c'est souvent ces petits objets-là qui de façon exponentielle vont faire le plus en proportion de leur valeur d'origine. Mais à chaque fois, dans toutes les ventes, même quand il y a 1200 lots, il y a toujours un appel à un trou en vente publique. Un objet qui ne fait pas tout à fait son prix parce qu'il y en a eu trois d'avant, parce qu'on n'a pas réussi à joindre un canister, c'est une chose qui arrive dans la vie des objets. Et donc il faut suivre les ventes. C'est vraiment des ventes auxquelles il faut essayer d'être physiquement présent, en tout cas dans les deux ventes au théâtre, et puis ici chez nous, et de suivre en ligne parce qu'il y a toujours des opportunités dans les ventes. Et c'est assez excitant. Il y a une dramaturgie pendant une vente aux enchères. Absolument, c'est une mise en scène, c'est une vraie mise en scène. On travaille actuellement avec un scénographe pour la mise en place de l'exposition, pour la mise en place de notre salle de vente à l'hôtel Marigny. Non, non, c'est vraiment une vraie mise en scène. On raconte une histoire, on raconte l'histoire du goût du bain de Givenchy. Une vente aussi importante que celle-là, aussi gigantesque. Quel est l'impact qu'elle a sur vous en tant que présidente de Christie's ? Mon sommeil, c'est le premier, puisque comme vous imaginez, c'est un gros projet pour la maison. Ce n'est pas un projet uniquement pour Christie's France, c'est un projet pour Christie's International. Donc c'est beaucoup, beaucoup de travail de coordination. On a une équipe, bien sûr, qui ne s'occupe que de cette vente à Paris, mais avec des relais à New York, à Hong Kong, à Londres, etc. C'est ça aussi la force de Christie's. On est une maison mondiale à Paris. On est une petite antenne d'une maison beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante que nous. Beaucoup de nos collègues vont venir à Paris, des collègues d'Asie, des collègues des États-Unis, des collègues de différents pays d'Europe, pour présenter les œuvres, trouver des acheteurs, vendre la collection, si je puis dire, et puis nous aider dans tous les aspects techniques, logistiques. C'est une grosse, grosse machine, une vente comme celle-ci. C'est des tickets d'entrée, des previews pour les VIP le matin. C'est beaucoup, beaucoup de choses organisées, beaucoup de gens à l'accueil, de gens qui parlent chinois, de gens qui parlent anglais. Du reste, la vente du 14, ça sera la seule vente dans le monde chez Christie's ce jour-là. Et bien sûr, ma charge en tant que présidente de la maison ici, c'est de s'assurer qu'à tout moment, on correspond à ce que nous avons promis à nos vendeurs. On remplit notre contrat, si je puis dire, et être le plus fidèle à l'esprit du père de Givenchy, en tout cas, ce qu'on en a compris, être à nos discussions avec ses proches, avec sa famille, pour faire de cette vente quelque chose qui lui ressemble le plus, et qu'on puisse, par là même, ou tenir le plus beau résultat financier, qui couronnera ses choix esthétiques. Vous êtes investie d'une mission, d'une certaine manière aussi, par rapport à la famille, aux héritiers de la famille ? Complètement, je suis complètement en mission, je vais avec le téléphone absolument tous les jours. C'est une mission, mais c'est une belle mission, c'est une mission qui nous honore, et c'est une mission de mémoire aussi, c'est une mission financière, parce qu'on est là pour que les choses se vendent le plus cher possible, mais c'est une mission de mémoire, c'est vraiment essayer de rendre hommage à ce goût et de le faire partager au plus grand nombre pour montrer à quel point il est universel, il est encore valide aujourd'hui, il le sera encore demain. Pendant ces deux ventes physiques notamment, où est-ce que vous serez ? Alors l'une d'elles, je serai au marteau, et la seconde, si je ne suis pas au marteau, je serai probablement au téléphone avec un client en train d'enchérir. Mais justement, ce que je trouve formidable dans notre métier, c'est le fait qu'il n'y ait pas une étape, il y en ait mille, parce que sinon c'est très routinier. Concevoir le catalogue, choisir le scénographe, choisir le traiteur pour le dîner, savoir quelle œuvre va partir en tour et pourquoi, travailler sur la stratégie d'estimation, qui est invité au dîner, pourquoi exposer cette œuvre à New York ou à Hong Kong, comment parler aux journalistes, comment expliquer ce goût, non pas uniquement pour obtenir plus d'argent, parce que c'est ça notre métier, mais pour vraiment transmettre cet héritage. Le métier de commissaire-président, c'est un métier de passeur, c'est un métier d'intermédiaire, on nous confie quelque chose, on va le transmettre à d'autres, on va raconter une histoire, et on va essayer de faire le plus beau moment possible pour les vendeurs qui seront heureux qu'on ait magnifié leur collection, en ayant rendu hommage de la meilleure façon, et pour les acheteurs d'avoir eu le sentiment de participer à un moment d'exception. Comment vous pourriez convaincre quelqu'un de venir visiter l'exposition de la vente, ou bien évidemment participer à la vente ? Quelqu'un qui finalement connaît peu Christie's ou peu Givenchy ? Alors c'est intéressant, d'abord je crois qu'on n'aura pas besoin de convaincre, parce qu'on va plutôt avoir du mal à accueillir tout le monde, mais convaincre c'est juste de dire, venez voir comment le XVIIIe siècle, c'est moderne. C'est exactement ce que va nous démontrer Stéphanie Joachim, spécialiste en mobilier et objets d'art. Elle nous a présenté, en avant-première, dans les réserves de Christie's, deux pièces de mobilier XVIIIe siècle au mécanisme surprenant. Donc le voici, c'est un bureau à cylindres. David Röntgen est un ébéniste allemand. Louis XVI lui commande plusieurs meubles, dont un bureau à cylindres qu'il reçoit en décembre 1781. Il est très probable que les quatre bureaux étaient destinés à quatre membres de la famille royale. Un pour Louis XVI, certainement un pour chacun de ses frères, le comte de Provence et le comte d'Artois, et probablement le quatrième pour l'une des épouses des comtes. Il y a un bureau aujourd'hui à Versailles, et puis il y a un autre bureau qui est dans les collections royales anglaises, aujourd'hui à Buckingham. Puis on connaît un troisième bureau aussi, toujours identique, en main privée aujourd'hui, qui appartenait à Talleyrand. Et il y a ce quatrième bureau de la collection Givenchy. Donc on connaît quatre bureaux, donc c'est un corpus très très restreint, d'une confection parfaite. Bon, ça c'est David Röntgen. Où est-ce qu'il était, donc ce bureau de Röntgen, chez Hubert de Givenchy ? Il était dans sa chambre, à la droite de son lit. À côté de ça, il y avait sa corbeille, dans laquelle il avait disposé ses croquis joliment enroulés. C'était son bureau de travail. Est-ce qu'on peut parler de l'estimation de ce bureau ? Naturellement, l'estimation est communiquée au catalogue. On est sur une estimation de 500 000 à 800 000 euros. C'est une pièce rare. David Röntgen s'égage de précision. Il avait une façon de mettre ses plaquages sur un bâti, qui fait que finalement, les meubles ne bougent pas, plus de 200 ans après leur création. C'est assez épatant. L'état de conservation, il est fascinant, parce qu'il est devant nous, et on a peine à imaginer qu'il est de 1780. Oui. Alors, il est entièrement plaqué. Et puis, aussi, petit détail qui est récurrent dans l'oeuvre de Röntgen, c'est qu'il avait un sens très pragmatique de son commerce, c'est-à-dire qu'il livrait des meubles qui devaient être transportés facilement. Dans ce but, tous ces meubles avaient des pieds dévisables. Donc, ces meubles étaient, entre guillemets, en kit. Donc, Ikea n'a rien inventé. David Röntgen était là avant. Et on peut voir, du coup, encore aujourd'hui, les marquages des meubles pour savoir à quel endroit remonter tel et tel pied. Vous avez parlé de mécanismes tout à l'heure. Il consiste en quoi, ce mécanisme ? À créer l'effet de surprise et aussi à dissimuler des tiroirs secrets. Je l'ouvre ? Oui. Je suis devenu là pour ça. On va se reculer. On a aussi bien des tiroirs de tout. Et on a des secrets. Du coup, on ne peut pas... Voilà. Et puis, au niveau des caissons, donc, là, vous avez la petite serrure qui est cachée. Donc, on va tirer. Et voilà. Finalement, ce meuble, il représente ce qu'on a maintenant dans nos ordinateurs, c'est-à-dire une boîte mail, des clouds, des disques durs externes où on peut stocker. Parce que là, c'est plein de petits tiroirs où on peut stocker nos affaires et nos documents. Et puis, on découvre des tiroirs secrets. C'est-à-dire qu'on ne devine pas forcément, quand on voit le caisson, qu'il y a deux tiroirs à l'intérieur, que l'architrave, que les degrés dissimulent des tiroirs. Non, non, c'est magique. David Röntgen, oui, il nous fait rêver. C'est de la magie. Et tout ça, caché dans un meuble très architectural. David Röntgen, c'est ça, en fait. C'était un inventeur permanent. Il a inventé de nouveaux types de marqueterie. Et puis, vous voyez, en fait, il était tellement connu pour ça qu'il n'avait même pas besoin de signer ses meubles. Il n'y a pas d'estampilles de David Röntgen. Parce qu'en fait, la qualité des chaînes employées pour le bâti, la qualité des acajous, toujours extraordinaire, la qualité de ses bronzes, font qu'il n'avait pas besoin de signer. Puis, il était le seul à savoir faire ça. Je voulais juste montrer cette table de Jean-Rier Ressner, qui était également dans la chambre du bain de Givenchy. Jean-Rier Ressner est une figure incontournable de l'ébénisserie du XVIIIe siècle. Encore une pièce que vous nous avez sortie. Vous nous avez gâté. On a l'impression d'être au téléachat, presque. Donc là, je voulais vous parler de cette table. Ça s'appelle une table à la tronche. Alors, tronche, c'était le docteur Tronchin, un médecin suisse, qui a demandé à un ébéniste de lui inventer une table permettant de travailler debout afin de se tenir le dos droit et de ne pas avoir de scolios. Donc, sur une table à la tronche, on trouve une manivelle qui est ici. On est encore sur du mécanisme. Voilà, exactement. Vous la mettez à la hauteur qui vous convient. Donc là, vous avez actionné une manivelle qui a fait lever le plateau. Vous prenez le plateau pour écrire. Vous mettez le degré qui vous intéresse. Et comme ça, vous pouvez vous placer devant au niveau des pupitres. Vous remarquez qu'aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on a réinventé les meubles d'écrire de mots. Le 18e l'avait déjà inventé. Elle est estampillée Riesner sur un des montants. Georges Geffroy a eu cette table à la tronche dans sa collection, qui est passée ensuite dans la collection de Bonnie Mellon. Et Bonnie l'a offert à Hubert de Givenchy. Voilà, ça c'était pour la prononce, en tout cas, 20e siècle. C'est un peu un des circuits préférentiels de l'acquisition des pièces de Givenchy. Geffroy, le décorateur, Bonnie Mellon, Nami, collectionneuse, cliente. Oui, Bonnie Mellon, c'est une figure incontournable dans la vie d'Hubert de Givenchy. Et pour rester concret, quelle est l'estimation de cette pièce ? L'estimation de la table à tronche de Riesner est de 100 à 200 000 euros. Elle figurera dans la vente des chefs-d'oeuvre du 14 juin. Une vente de collection, c'est une occasion supplémentaire, c'est une dimension supplémentaire qu'on ajoute autour des œuvres. Quand elles ont été réunies par une personne qui a fait, avec son œil, des correspondances entre les œuvres, c'est ça qu'on va raconter. C'est ça le goût. Le goût, c'est pas uniquement de choisir ce bureau, mais c'est de le choisir avec ce casque et en plus de mettre ce casque dessus. Mais raconter ça, cette subtilité de qu'est-ce que c'est que le goût, qu'est-ce que c'est d'avoir du goût, comment le goût, ça se développe, ça se construit. C'est ça qui est passionnant quand on regarde une vente à travers les yeux de quelqu'un, donc d'un collectionneur qui a réuni toutes les œuvres. Comment vous vous êtes informée sur Givenchy, son goût, sa collection ? Concrètement, à partir du moment où vous saviez qu'il y avait la vente, j'imagine, qu'est-ce que vous avez fait pour connaître, pour nous raconter les histoires que vous nous racontez depuis tout à l'heure ? D'abord, je le connaissais. Pas très très bien, mais je l'ai rencontré plusieurs fois dans ma vie. Ça, c'est une première chose. Deuxièmement, j'ai rencontré sa famille qui m'a beaucoup parlé de lui, ses amis, qui sont plus de sa génération que de la mienne. Et puis, j'ai lu une biographie et puis j'ai lu des articles de presse, des hommages qui ont été rendus au moment de sa disparition en 2018. Et puis, on a eu la chance de pouvoir regarder beaucoup de photographies de famille que sa famille nous a proposées pour illustrer le catalogue. Donc, c'est une enquête, en fait, que vous faites. On ne va pas écrire de livre, on va juste écrire un catalogue de vente en essayant d'avoir compris au maximum de qui nous parlions à travers tous ces témoignages qu'on a pu réunir. Quand on s'implique au temps, même presque affectivement, finalement, puisque vous rencontrez la famille, les amis, ce sera peut-être difficile de ne rien ressentir au moment de la vente quand les pièces vont partir aux quatre coins du monde. Alors, moi, je ne suis pas du tout attachée aux objets. C'est peut-être pour ça que je peux faire ce métier parce que sinon, ça serait terrible. On a la chance d'être nourri par ces objets qui sont autour de nous tout le temps. Donc, en fait, on a moins besoin quelque part de les posséder. Voilà. Donc, c'est plutôt, c'est l'émotion de faire une vente, voilà, de sentir des responsabilités, encore une fois, vis-à-vis de lui, vis-à-vis de sa famille. Il y a plein d'œuvres avec les que l'on aimerait partir mais j'ai la chance de ne pas du tout être attachée aux œuvres parce qu'elles sont là. Est-ce que vous avez une anecdote qui a été soit racontée directement par Givenchy soit par sa famille sur lui qui pourrait le décrire, qui pourrait aider à comprendre le personnage et l'homme qu'il était ? Quant à la fin de sa vie, alors qu'il avait plus de 88 ans et qu'il était en rue de Grenelle, il habitait un hôtel particulier. Il y avait un petit pavillon à l'entrée et il s'est dit que pour la fin de sa vie, il a ménagé un petit pavillon dans un esprit complètement moderne et il disait oui, c'est pour plus tard. Et il disait à Charlie Kethor Charlie, il faut avoir des projets, toujours des projets. Et quelqu'un de 90 ans qui vous dit toujours des projets Charlie, pour moi c'est celle de la vie, on sait bien qu'on devient vieux quand on n'a plus de projets. C'était un monsieur extrêmement grand, il devait faire pas loin de 1m95, très bel homme qui a une élégance naturelle. On voit dès les premières photos très touchantes de lui quand il commence, 20 ans, 25 ans, 28 ans, on voit l'homme pressé, il y a des photos qui sortent de sa voiture, incroyablement bien habillée, mais une énergie insensée. Pour réussir à faire ça aussi longtemps dans toute une vie, c'est qu'il y a une énergie féroce derrière. Donc on sent cette énergie juvénile, très 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 forte qu'on voit dans ces photos anciennes. Ça c'est très 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 touchant de voir ça. Et puis cette beauté qui avec les années change, mais toujours aussi beau. Il y a des photos jeunes premiers des années 30, on a ces photos on dirait de Gianni et Lely dans les années 70. Il y a beaucoup de photographies de lui assez touchantes. Une photo, on le voit avec une grande cape rentrée chez lui dans la cour de la rue de Grenelle de dos. On l'a mis à la fin d'une évente du reste comme s'il partait en disant au revoir. Un chic absolu, une photographie il est devant une cheminée appuyée, regarder ses œuvres, une espèce de hauteur mais pas méprisante n'en plus. Une espèce de hauteur de vue mais pas une hauteur condescendante qui est assez subtile. Cette stature de commandeur n'est pas uniquement liée à cette grande taille physique mais elle est incarnée par une façon de se tenir, d'être droit, d'être réglo, d'être élégant, d'être juste, d'être chaleureux dans les rapports aux autres, d'être cette espèce d'élégance qu'on voit chez lui et que ce goût traduit en fait. C'est vraiment de la personne au goût. Il y avait ce goût puis il y avait Philippe Venet quelqu'un qui l'a accompagné très longtemps tout au long de sa vie avec une très belle histoire entre deux. En plus, cette vente s'appelle la collection Hubert de Givenchy parce que 90% des œuvres appartiennent à Hubert mais c'est l'œuvre d'un couple. Hubert de Givenchy et son compagnon Philippe Venet, 60 ans ou plus de compagnonnage, quelqu'un qui a été aussi un grand couturier, incroyablement reconnu aux Etats-Unis, mais une personnalité plus dans l'ombre, plus petite de taille, peut-être plus chaleureux, peut-être plus accessible et il a joué ce rôle de complément parce que les objets ont été choisis par Hubert de Givenchy mais vraiment habités par eux deux. Donc c'est véritablement le regard d'Hubert de Givenchy, les maisons du couple que nous présentons aujourd'hui et vraiment le rôle de Philippe Venet est très important dans cette histoire. Le tableau, le miro, du reste, on a choisi de mettre en couverture de la vente du soir, le passage de la zoo migrateur, on a trouvé que c'est un tableau extrêmement poétique avec juste ce fond bleu, avec juste ce petit poiteau noir sur un petit fond blanc qui s'envole comme un esprit qui s'éloignerait. Il nous a semblé aussi beaucoup évoquer à la fois les deux personnages, leur histoire et cette vision très poétique de l'ensemble qu'ils incarnaient tous les deux. Le tableau était dans leur chambre. Dans la chambre de Hubert de Givenchy. On retrouve justement Léa Bloch, spécialiste art moderne et impressionnisme pour nous parler de cette toile de miro si chère aux yeux d'Hubert de Givenchy. C'est une toile monumentale, elle mesure un petit peu moins de deux mètres donc c'est rarissime pour une oeuvre de miro et qui est en fait un fond monochrome bleu sur lequel il y a uniquement une tâche de couleur blanche avec une ligne noire épurée sur cette tâche de couleur blanche. C'est une oeuvre qui intervient à un moment très particulier dans l'oeuvre de miro donc elle est faite en 68 et en fait en 56 miro déménage il s'installe à Palma de Mallorca dans son atelier qui sera le dernier de sa vie. C'est un endroit qui est magnifique qui est perché sur des falaises avec vue sur la mer baignée de lumière qui est immense et on comprend assez facilement pourquoi grâce à cet endroit il a eu l'envie de travailler sur des grands formats. A ce moment-là quand il déménage il a le plaisir de redécouvrir toutes les oeuvres qu'il a pu faire avant donc il retrouve toutes ses compositions des années 26, 28 il a envie de se replonger dans cette période surréaliste avec une iconographie toute nouvelle parce qu'en fait entre 40 et 50 miro a fait plusieurs voyages aux Etats-Unis le premier en fait a été permis en 41 parce qu'il y a eu la plus première grande rétrospective miro à New York à ce moment-là on est en plein coeur de l'expressionnisme abstrait à New York il rencontre Rodko il rencontre probablement Pollock ou en tout cas toute la veine des artistes de cette école new-yorkaise qui aujourd'hui sont parmi les plus célébrées de l'histoire de l'art et il est complètement bouleversé par les oeuvres de Rodko qui l'ont complètement métamorphosé parce que l'arrière-plan de cette oeuvre bleu, brossé on voit quand on s'approche de la toile on devine en fait le pinceau qui est extrêmement épais la brosse qui a été appliquée de manière très large très vaste qui évidemment nous fait penser à un ciel mais peut aussi nous faire penser à quelque chose de plus poétique plus méditatif et plus introspectif qui est la même invitation qui était suggérée par Rodko dans ses monochromes qui datent des années 60 et d'ailleurs dans la maison d'Uber de Givenchy cette toile est restée avec lui jusqu'à la fin de sa vie évidemment puisqu'elle est avec nous aujourd'hui et puis elle était dans sa chambre donc c'est quelque chose qui est très méditatif qui invite à la rêverie à l'apaisement et probablement pour Hubert de Givenchy qui est un des plus grands couturiers de toute l'histoire une invitation aussi à créer On connaît tous cette histoire d'amitié profonde avec Audrey Hepburn qui l'habillait dans beaucoup de ses films et qui est devenu une de ses amies les plus proches enfin son amie la plus proche qui incarne parfaitement ce goût avec des matières superbes et des formes très très épurées bien sûr il y a également eu Jacqueline Kennedy la Duchesse de Windsor beaucoup de femmes beaucoup d'américaines qui ont été très proches de lui qui ont compris à quel point il incarnait cette image de la femme en prise avec son époque en ne reniant jamais rien de tout ce sens du détail et cette précision insensée de l'œil c'est ça qu'elles ont aimé chez lui dans la mode et que souvent elles ont voulu prolonger en lui demandant son avis sur des conseils de décoration intérieure quand dans les années 50-60 on côtoie comme ça comme lui toute la jet set et vraiment l'aristocratie mondiale de quel milieu social venait-il pour finalement se sentir aussi à l'aise dans ce milieu alors Hubert de Givenchy vient d'une famille aristocratique française de Beauvais alors de la France famille de protestantes ce qui je pense à son sens aussi pour expliquer cette rigueur cette façon de se tenir cet respect de certaines règles son père est décédé quand il était extrêmement jeune sa mère s'est retrouvée avec deux enfants petits son grand-père était directeur de la manufacture de Beauvais tapisserie de Beauvais ce goût de la tapisserie des textiles l'éducation de l'œil c'est ancien donc il ne vient pas d'une famille fortunée il y a d'une famille éduquée il y avait la culture l'éducation qui lui ont permis d'avoir cette approche et de le transmettre à ses clientes on parle beaucoup de mémoire en fait dans toute notre discussion les ventes aux enchères c'est du commerce pour la plupart des gens c'est des prix des ventes l'offre et de la demande mais là depuis tout à l'heure je trouve qu'on parle beaucoup de mémoire bien sûr mais une vente c'est pas juste les deux heures de la vente pour nous c'est un an de travail nous travaillons sur cette aventure depuis le mois d'avril-mai l'année dernière donc pendant un an vous vous imprégnez véritablement d'un goût vous passez du tour dans des maisons vous discutez vous creusez vous allez vraiment à l'essence des choses et le commissaire priseur est un passeur le bronze sera toujours le même bronze mais c'était un bronze qui avait appartenu à Hubert de Givenchy et entre temps il a changé de propriétaire le propriétaire il a acheté une parcelle du goût du Hubert de Givenchy et le fait de l'acquérir fait que tout d'un coup il va ajouter sa sensibilité personnelle il va par-dessus celle d'Hubert de Givenchy en espérant avoir amené dans son intérieur avec cette oeuvre un peu de ce goût qui est de l'immatériel c'est la mémoire c'est ce qui fait que les objets nous survivent et racontent nos trajectoires et c'est plutôt joli c'est plutôt quelque chose de beau tous les gens qui veulent acheter des oeuvres d'art vous disent est-ce que c'est un bon investissement alors la réponse bateau qu'on fait tous mais qui n'est pas si bateau que ça c'est qu'avant tout il faut faire quelque chose qui vous parle qui vous aimez parce que si au pire ça ne vaut plus d'argent demain au moins vous le met en vrai je pense qu'au-delà de ça c'est quand on aime une oeuvre on s'investit dedans c'est pas juste acheter comme on achète une robe je l'aime parce que j'aime sa sculpture je l'ai regardée je l'ai digérée si vous voulez je le fais mien donc à la fin vous achetez une oeuvre d'art qui vous plaît avec laquelle vous allez vivre si elle ne prend pas de valeur commerciale vous, vous l'avez vraiment aimée vous serez peut-être déçu si elle perd de valeur si le marché change mais entre temps elle vous aura beaucoup apporté et c'est ça l'essentiel un grand merci à nos trois interlocutrices Cécile Verdier présidente de Christis Paris Stéphanie Joachim spécialiste mobilier et objet d'art et Léa Bloch spécialiste art moderne et impressionnisme pour leur éclairage et leur regard sur cette vente exceptionnelle qu'est la collection Hubert de Givenchy si cette vente vous intéresse et plus globalement l'univers des enchères maintenant à vos stylos on va vous donner les informations essentielles pour combler votre curiosité d'abord pour aller voir en vrai et gratuitement les chefs-d'oeuvre de la collection rendez-vous au siège de Christis au 9 avenue Matignon dans le 8e arrondissement de Paris l'exposition publique a lieu du vendredi 10 juin au mardi 14 juin pour consulter les horaires d'ouverture rendez-vous sur www.christis.com c'est l'occasion pour vous d'être immergé dans le goût Givenchy au milieu de ses oeuvres et de son mobilier pour les ventes aux enchères en elles-mêmes la première physique concernera les chefs-d'oeuvre et aura lieu le 14 juin à 16h au Théâtre Marigny juste à côté des Champs-Elysées ensuite le 15 juin au Théâtre Marigny et les 16 et 17 juin chez Christis à 10h30 chaque jour tout le reste de la collection sera vendue lors de deux ventes en ligne l'une pour l'hôtel d'Orware et l'autre pour le Manoir du Jonchet du 8 au 23 juin rendez-vous donc sur la page dédiée à la vente Hubert de Givenchy collectionneur sur le site internet de Christis naviguez parmi les 1229 lots répertoriés sur le site selon leur date, provenance et estimation la somme de toutes ces informations permet de rêver à l'histoire de ces oeuvres et objets qui seront prochainement entre de nouvelles mains Pour ne pas rater le prochain épisode abonnez-vous à votre plateforme d'écoute préférée et suivez-nous sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Twitter A très vite pour de nouvelles histoires de l'art Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !